C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé C'est bon, arrête-toi, c'est bon, tente ta main comme ça, ça va ? Pendant que ta main est dressée, je vois une fille auprès de toi, elle est mince comme ça, elle est mince Je vois que son nez est bexé, elle a des tatouages sur sa main, c'est qui ? Elle fait quoi ? C'est elle qui est chauffeur de bus là ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Pendant que ta main est dressée, je vois une fille auprès de toi, qui est mince, elle est mince, elle a des piercings là, elle est tatouage sur sa main Et l'esprit de l'Eternel est en train de me montrer comme elle a une fille et puis un garçon, elle a deux enfants L'esprit de l'Eternel est en train de me montrer, pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de me montrer un accident qu'elle est en train de faire Et je suis en train de voir dans l'esprit du monde, un accident qu'elle est en train de faire à cause d'un problème de cœur, un problème de sentiment Elle a un problème de foyer ? Elle a un problème de foyer ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Elle est professeur ! Et l'esprit de l'Eternel est en train de me conduire dans sa maison, je vois une fille et un garçon, elle a eu ça avec quelqu'un, elle a eu ça avec un homme Mais l'esprit de l'Eternel est en train de me montrer que c'est ce homme-là qui a blessé son cœur Qui a blessé son cœur Tu es d'accord avec ce que je suis en train de dire ou pas ? Mais chose bizarre, c'est que pendant que je suis en train de te parler, je suis en train de parler de ta fille L'esprit de Dieu est en train de me dire que la même situation que ta fille a vécu, la même déception, c'est la même déception que tu as Parce que des gens viennent, tu les fais confiance pas Des gens viennent, tu les fais confiance pas Un problème d'instabilité En réalité dans le monde spirituel, dans votre famille, vous ne devez pas vous marier Est-ce que tu m'entends ? Dans votre famille, vous ne devez pas vous marier Parce que de la même manière que tu as vécu des déceptions, c'est de cette même manière que ta fille est en train de vivre des déceptions Mais le Seigneur en train de me montrer que mes parents qui l'ont reçu chez lui à la maison sont dépris Que ce monsieur est rentré dans son foyer, tout a commencé à basculer Tout a commencé à basculer Là où il n'y avait pas de problème, le problème a commencé à venir Ce qui ne créait pas des histoires, des histoires ont commencé à venir L'Esprit de l'Éternel est en train de me révéler que le problème a commencé dans sa maison Le chou, son mari a reçu son parent Ou du moins son mari a reçu son parent En cette fin d'année, la mort ne frappera pas à ta porte Je dis qu'en cette fin d'année, la mort ne frappera pas à ta porte Ce que l'ennemi voudra faire, le programme que l'ennemi avait planifié, n'arrivera pas Parce que dans le monde de l'Esprit, je suis en train de voir ta fille en train de faire un accident à cause des soucis C'est-à-dire qu'elle est sur le volant et au lieu de se concentrer sur le volant, elle a plutôt ses pensées ailleurs Et elle est partie faire un accident Amen Alors je vais parler aujourd'hui de cette dimension de la foi en quelques minutes Et je prie pour des malades Et je vais laisser le micro, je vais partir Mon plus grand challenge que j'ai avec nos frères francophones C'est de réussir à nous dire Si nous parlons le français, ce n'est pas une malédition Je me répète Si nous parlons le français, ce n'est pas une malédition C'est-à-dire, j'ai l'impression que nous qui nous exprimons en français Nous sommes en retard dans beaucoup de choses Et même dans la maison de Dieu, dans notre manière de marcher avec Dieu, nous sommes en retard Par contre, Dieu nous a fait une grâce exceptionnelle dans la francophonie que beaucoup ne connaissent pas Je suis le pasteur en Côte d'Ivoire, bien que je réside peut-être ailleurs aujourd'hui Mais en Côte d'Ivoire qui dit Je refuse que des gens viennent de loin Et qu'on les respecte Et que les gens qui sont dans le pays, on ne les respecte pas Pourquoi ? Nous avons pris pour habitude De célébrer Ce qui est grand ailleurs Et ce qui est grand chez nous Nous ne voulons jamais les célébrer Si tu n'ouvres pas la porte de ta maison Même le voisin qui est près de toi, il ne va pas sentir l'odeur de la nourriture que tu prépares Tellement que nous aimons nous exposer Que nous ne savons pas souvent la grâce que Dieu nous a fait Alléluia Alléluia Nous n'aimons pas entretenu les bonnes choses Je voulais dire à quelqu'un La jeunesse Ne veut pas dire qu'on ne peut pas apporter des responsabilités On peut être jeune Et porter des responsabilités A un certain niveau A 17 ans Dieu a pris David A 13 ans Dieu a pris Salomon Salomon n'a pas échoué dans son règne David n'a pas échoué Malgré la rage Mais qu'est-ce qui a fait le succès de ces personnes ? C'est ceux qui les entouraient Et beaucoup ne savent pas que quand Dieu prend un jeune Un enfant au milieu de vous Et que Dieu dit Je veux l'utiliser Je veux faire quelque chose de lui C'est votre responsabilité De le protéger De le garder De l'équiper Pour qu'il atteigne son mandat Parce que son mandat Ouvre des portes aussi Pour vous Votre vie Alors Depuis la Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire est un pays que Dieu a appelé Et tout ce que la Côte d'Ivoire vit aujourd'hui N'est pas physique C'est spirituel Et donc C'est à cause de son appel Qu'elle est en train de vivre cette chose Maintenant Il se trouve que beaucoup ne comprennent pas le message Qu'est-ce que Dieu a donné à la Côte d'Ivoire ? Dieu a donné à l'église ivoirienne l'onction Et le message que le prophète Kaku a porté depuis un certain temps Ce message est encore d'actualité Mais l'onction Mais l'onction dans la grâce prophétique C'est pourquoi vous allez voir Qu'actuellement dans l'Afrique Nous battons le record des prophètes En Côte d'Ivoire Bien que l'église ivoirienne soit jeune Nous battons le record des prophètes Il y en a partout C'est vrai que ça dérange beaucoup de personnes Comme je suis un docteur de la loi Mais ça dérange Mais en tant qu'un homme de rêve Je comprends une chose Dieu prépare quelque chose Même si il y a un grand nombre de faux Dans ce nombre là Il y a des vrais Il y a des gens que Dieu a appelés Il y a des gens que Dieu a équipés Il y a des gens qui sont la voix de Dieu Alors Dieu dit Je vais utiliser la nation Mais la nation ce n'est pas le mur Alors Dieu m'a averti Il m'a dit rassemble une génération Et préparez le réveil à venir Et depuis un an Dieu m'a dit Prends maintenant ton bâton Parcours maintenant les nations Rencontre partout Se trouve la sémence De la grâce L'esprit Qui est depuis la Côte d'Ivoire Parce que maintenant Je vais faire partie Des hommes de Dieu Qui ont une terre Qui sont venus de la Côte d'Ivoire Mais qui vont conquérir des nations C'est pourquoi vous allez voir Qu'aujourd'hui on peut trouver L'Ivoirien partout Qu'on ne trouvait pas Il y a 57 années Ce n'est pas un hasard Maintenant à vous qui êtes ici Quel est le mandat Que Dieu vous a donné Autour de ce prophète Vous savez qu'il ne m'a jamais Rencontré comme ça Lui on ne s'est jamais vu comme ça Pour dire que Ce n'est pas causé Pour dire qu'il m'a envoyé Pour faire quoi que ce soit C'est Dieu qui m'a envoyé Donc ce que je fais ce matin Ce n'est pas pour lui C'est pour le royaume de Dieu Pour que vous compreniez des fois Pourquoi est-ce que Dieu Mets des gens dans votre vie Ca va je peux prêcher maintenant ? Dieu a donné aux Ganiens De venir dans ces pays avant vous Aux Nigériens de venir dans ces pays Pour faire des conquêtes avant vous J'ai parcouru déjà beaucoup de pays Jusqu'à l'aile de l'Europe Pour aller en Afrique Au Canada En Asie L'année prochaine je vais continuer Mais je suis en train de rencontrer Quelque chose que Dieu Est en train de planifier La francophonie Est en train de se mettre sur pied Et il y a des hommes de Dieu Que Dieu est en train de choisir Une autre race De serviteurs De servants de Dieu Des gens Que Dieu a pris Qui vont se surprendre Des gens Qu'on n'a pas imaginé On n'a pas pensé Des gens sur qui On n'a pas les regards Des gens Qu'en réalité On ne les voirait pas Dans les sillons Ou bien dans les rayons Des gens Qui paraissent être grands Aujourd'hui Mais ceux-là vont venir Avec une onction brutale Ceux-là Ils vont choquer Ceux-là Dieu va les amener D'un coup A une position Mais ça va sembler Comme si ce n'est pas De Dieu Mais Dieu est dedans Et ceux qui ne vont pas Entendre la voix de Dieu Vont rentrer en conflit Avec la présence de Dieu Ceux qui ne vont pas Obéir à la voix de Dieu Vont rentrer en conflit Avec la voix de Dieu Et Dieu m'a envoyé pour dire Monte sur l'autel Où est cet autel Dis silence Que la tempête s'arrête Ce serviteur Ce prophète Je suis avec lui Je veux le utiliser Puissamment Les gens ne peuvent pas imaginer La division doit s'arrêter Ça doit s'arrêter Ça doit s'arrêter À partir de ce culte Les bouches doivent se fermer Parce que Dieu veut travailler Est-ce que tu veux me donner ton amène ? À partir de ce culte Tout doit faire silence Parce que quand Dieu parle Un homme ne parle pas Quand Dieu parle Un homme ne parle pas Dieu veut parler Ecoutez-moi bien Vous qui avez origine Côte d'Ivoire Arrêtez ce que vous avez L'habitude de faire Dieu veut travailler Ou comme vous vendez vos frais toujours Vous les vendre aussi toujours Je sais que son père spirituel C'est le prophète Dion Éidion Diop C'est mon frère Alléluia Mais vous ne pouvez pas faire ça C'est pas normal Dis-à-dire que Dieu veut travailler Dieu veut travailler Alors ne déchirez pas le manteau Prophétique Ça va transporter des maléditions dans vos maisons Allez-y dire A ceux qui sont en train de le faire Que Dieu a envoyé Féa béni de Dieu nous dit Vous ne savez pas A quoi vous touchez On ne touche pas au sacré Oui Il y a des gens Vous les combattez Dieu vous combat Il y a des gens Vous allez contre eux Dieu va contre vous Peu importe les raisons que vous avez Parce que Dieu est avec eux Et si Dieu m'a parlé Et pour dire Va sur l'autel Pris sur l'autel Et que ce vent s'arrête C'est que Dieu m'a parlé Parce que je suis pas un plaisantin Je vais prier tout à l'heure Pour des gens vous allez voir L'onction La puissance de Dieu Dieu l'a déversé Dans une nation Dans une génération Dieu a décidé d'équiper des hommes Qui viennent d'un pays Afin que ces hommes Envahissent Les nations entières Ce n'est pas seulement l'Europe Jusqu'en Asie Même l'Afrique Nous portons la voix Nous avons l'onction Mais ce qui fait que le Saint-Esprit Ne peut pas se manifester C'est les murmures C'est les critiques C'est les divisions Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit veut travailler Les gens viennent à l'église Ils sont malades Ils retournent malades Les gens viennent avec leurs problèmes Ils retournent avec leurs problèmes Les gens viennent à l'église La présence de Dieu La présence de Dieu est prête pour guérir Mais vous les sortez de la présence de Dieu Alors tu te poseras la question un jour J'ai contribué pour que ça se dévise Ou bien j'ai contribué pour que cette église avance Si vous ne croyez pas en lui Moi je vous dis Dieu m'a parlé Je suis venu Pour vous dire Même si vous jetez Ca va pousser Mais c'est vous qui allez regretter Un peu doucement Ca va ? Voici les 7 dimensions Des gens que Dieu élève Vous pouvez voir leur départ Mais si vous ne faites pas attention Leur arrivée vous n'allez pas voir Et ce n'est pas parce que Vous ne croyez pas au départ que Dieu ne va pas arriver Dis à quelqu'un Ce n'est pas parce que tu ne crois pas à mon commencement Que je ne vais pas arriver Alléluia Dans Genèse 12 A partir du verset 1 La Bible nous parle de l'histoire d'Abraham De lui celui Par qui Dieu va instaurer la foi Et quand Dieu l'appelle Dieu lui dit Quitte ta patrie Quitte ta patrie Quitte la maison de ton père Et va maintenant Dans un pays Où je vais t'indiquer Ce n'est pas n'importe qui Qui s'élève seulement au nom de Jésus Pour aller dans les nations Pour dire je vais faire la conquête des nations Ce n'est pas tout le monde Je crois que ce matin Je vais libérer une onction de conquête Quelqu'un n'a pas dit Amen avec moi Il y a des gens qui viennent dans ces pays Pour se chercher Mais il y a des gens que Dieu a trouvés Et les envoyés Il y a des gens qui viennent pour se débrouiller Mais il y a des gens que Dieu a envoyés Pour faire la conquête Même si Joseph était dans le bruit Il ne peut pas rester dans le bruit Parce que son père lui a donné un manteau Avant qu'il ne parte Je ne sais pas si je parle à quelqu'un Peut-être que toi tu as eu un visa par hasard Peut-être que toi tu as eu une opportunité Que l'opportunité t'a projetée Peut-être en France Mais il y a des gens que Dieu envoie ici Pour quelque chose Et je crois que ce jeune prophète Dieu l'envoie ici En France Pour quelque chose Et rien ne doit arrêter Le mandat que Dieu a mis sur ces éviteurs de Dieu Rien ne doit étouffer sa voix Et la Bible dit Qui ton père, qui ta patrie Je vais te montrer un pays Et Dieu l'envoie dans le pays Et Dieu l'envoie dans le pays C'est un appel Si tu n'es pas appelé pour une chose Tu ne peux pas le faire Peut-être que quand il était dans la Côte d'Ivoire Il ne pouvait pas avoir une assemblée comme ça Amen Et il y a des gens qui ont des grandes assemblées en Côte d'Ivoire Qui ne peut pas avoir une assemblée comme ça ici Ça veut dire que c'est un appel Et si Dieu ne t'a pas appelé pour ça Tu ne peux pas le faire Et quand Dieu appelle quelqu'un Ce que nous devons faire C'est de soutenir la personne que Dieu a appelée Première chose Pour entrer dans la dimension de la foi Tu dois savoir savoir ce que Dieu t'a appelé Ne combat jamais une personne que Dieu a appelée Quand Dieu appelle une personne Dieu est avec la personne Quand Dieu appelle une personne Dieu est avec la personne Et la Bible dit Si Dieu est avec toi Qui peut être contre toi Donc quiconque te lie contre toi déjà Est devenu ennemi de Dieu Donc Dieu reconnait son appel Deuxième chose Il dit Voici les étapes de la foi Que les gens ne croient pas Il dit Je ferai de toi Une grande nation Il est parti seul Avec sa femme Et l'autre Mais Dieu lui dit Je ferai de toi Une grande nation Sa femme était stérile Dieu ne t'appelle pas A cause de ce que tu as Quelque chose Dieu t'appelle des fois Avec le besoin que tu as Abraham avait un problème C'est que sa femme est stérile Mais quand Dieu lui appelle Dieu lui promet des enfants Abraham suit Dieu Parce que Dieu lui a promis des enfants Abraham était déjà riche Quand Dieu l'appelait Mais il n'avait pas d'enfant C'est pourquoi des fois Quand Dieu t'appelle Dieu t'appelle dans ta faiblesse Dieu t'appelle dans ton incapacité Dieu t'appelle dans ce que tu ne peux pas faire C'est pourquoi Ne prenez pas Les faiblesses des gens Pour les tuer Ne prenez pas Les faiblesses des gens Pour les détruire Ne prenez pas Les faiblesses des gens Pour tuer leur destin Je peux être faible Mais je peux être appelé avec un grand destin Je peux avoir une faiblesse Mais Dieu peut être dans ma faiblesse Et si vous ne savez pas les frères Vous allez rater votre destin Parce que vous lisez trop les faiblesses Une grande nation Comment Dieu peut promener une grande nation A quelqu'un Que sa femme est stérile Et lui-même l'a Parait peut-être que lui-même l'est stérile Parce qu'il n'avait jamais fait d'enfant Sa femme aussi ne fait pas Dieu ne te promet jamais Ce que toi tu peux faire Avoir Avec tes capacités Tes diplômes Ton argent Si une vision que Dieu te donne Ta poche peut l'accomplir C'est que ce n'est pas de Dieu Si Dieu te donne une promesse Que toi Ta famille Tes parents Les choses autour de toi Peut t'aider à les réaliser Dieu n'est pas dedans Ça on appelle ça ambition Mais quand Dieu te donne une vision La vision pèse plus que toi C'est pourquoi en réalité Ceux qui ont des visions de Dieu La vision les amène à se mettre à genoux Parce que la vision pèse tellement sur toi Que ce n'est qu'à genoux Que tu peux réaliser cette vision Ce n'est que dans la prière Que tu peux réaliser cette vision C'est pourquoi Ne comptez pas Et regardez des gens Pour dire mais Toi tu as quel diplôme Tu as quel niveau Tu connais quoi Tu allais dans quelle université Et puis toi tu as venu m'enseigner Mais j'ai rencontré des gens Qui parait être intellectuels Qui ont voulu se mettre au niveau de mon Dieu Parce qu'ils ont fréquenté à Paris Ah waouh tout ça là Oh la la Je te dis une chose Joseph Il n'est pas là à l'école Joseph Suivait le mouton de son frère De son père Son père lui a jeté des manteaux Juste à cause des manteaux On le met dans un puits Joseph se retrouve chez Potiphar Général de l'armée Il rentre dans la maison de Potiphar Un général de l'armée Quand il voit un petit esclave Qui rentre dans sa maison Touchant dans sa maison Il est bouleversé Il positionne l'enfant Jusqu'à un niveau Pour dire Il gouverne tout Sauf moi seul Sa femme le sait L'enfant sort de là Il rentre On le jette en prison Et regardez Ce qui est su lui faire en sorte Que même qu'on le jette en prison On le jette pas dans n'importe quelle prison Parce que c'est un étranger Avec un Dieu étranger Dans un pays étranger Esclat sur Potiphar Et on l'accuse D'avoir touché la femme de Potiphar Donc on pouvait le jeter dans la prison Ou même on met les pauvres pour qu'ils meurent Mais on le jette dans la prison du roi C'est-à-dire Il y a quelque chose qui est su lui Que même si tu veux le condamner Où on va aller le condamner Il y a l'honneur Toujours là-bas Il y a la grandeur Là où vous voulez l'accuser Là où vous voulez l'éteindre Il trouvera toujours la grandeur Dans la prison Là-bas La Bible dit Que la prison S'il a transformé la prison Vous savez Il y a des gens Que la prison ne peut pas tuer Dieu m'a donné un livre à écrire Depuis 2 midi Je suis en train d'écrire La prison rend libre Les gens pensent que Quand ils te mettent en prison Ils sont en train de te détruire C'est les hommes Qui n'ont pas de destin Que la prison tue Mais ceux qui sont porteurs de destin La prison les libère en réalité De la prison Ils trouveront la gloire De la prison Ils seront élevés Et la Bible dit Que quand il allait dans la prison Il a changé l'histoire de la prison Il rencontre des échassis C'est juste interprétation de songe C'est comme je vois l'ancien Il peut avoir des ambitions à aller à l'école Mais je peux interpréter son destin Il a des diplômes que je n'ai pas Mais le don que j'ai Peut l'amener son diplôme Son niveau à le booster quelque part Il ne peut pas comprendre son songe Mais moi j'ai le don Et c'est comme ça que ça s'est passé Joseph était dans la prison Les échassis ont fait des dons Et des songes Il ne peut pas comprendre Il vient et leur interprète ça Ils sont élevés Ils sont partis Ils l'ont oublié C'est comme ça Vous pensez que Quand vous vous dites qu'il est pris pour vous Vous êtes béni Vous partiez Ça veut dire que la grâce l'a quitté Vous êtes partis Mais Dieu ne l'a pas laissé Ils sont partis Quand le temps est arrivé Dieu va mettre un songe encore dans la tête Maintenant de Pharaon Dieu est bon Ce n'est plus les échassis qui ont rêvé C'est Pharaon même qui a rêvé Parce qu'il doit prendre le trône Il prend le trône Et ce qui est sur Joseph Va gouverner toute l'Egypte Pose-toi une question Pour quelqu'un qui n'est pas à la récon Qui n'a pas de niveau Qui accompagne les brebis de son père Que ses frères ont vendu Il se retrouve en train de gouverner Un pays comme l'Egypte En son temps Avec un rêve Juste il a interprété un rêve Et puis il devient gouverneur Vous devez avoir peur de Dieu Vous devez avoir peur des gens Que Dieu a appelé Parce que le petit don Ce que vous appelez un petit don Peut amener quelqu'un A atteindre un sommet Que même celui qui a la culture La plus grande de la terre Ne peut pas atteindre Parce que ça s'appelle Le mystère de Dieu Et je suis venu vous dire Dans le nom de Jésus Il y a des femmes ici Il y a des hommes ici Il y a des gens dans cette église Que Dieu veut utiliser Autour de cet homme Il y a des gens que Dieu veut équiper Vous devez laisser ces personnes Être aiguisées Quand David était appelé Saoul s'est élevé contre David Et David poursuivait Saoul et Saoul poursuivait David Mais la Bible dit une chose Il allait se mettre Dans la cave d'Ablam Dans cette cave Il s'est mis Les créanciers Les débuteurs de la ville Les gens qui avaient des problèmes On sont venus encore Se joindre à lui Un homme que le roi poursuit Malgré que le roi le poursuivait Ca n'a pas empêché des hommes Qui étaient aussi des hommes A problèmes D'avoir confiance en lui Et de le suivre dans ses problèmes On t'est dit que le roi veut te tuer Le roi tout puissant Avec son armée Te cherche Normalement tout le monde Devait le fuir Parce que le roi le cherche Pour le tuer Mais malgré ça Il y a 400 personnes Qui sont allées s'enfermer Dans le rocher avec lui Pour dire Même si le roi veut le tuer Nous voyons que c'est David là Il a quelque chose Qui n'est pas naturel C'est du surnaturel Et la Bible dit Qu'ils sont allés se mettre Avec David Au fur et à mesure Qu'ils sortaient Qu'ils rentraient Ce qui était sur David A aiguisé les 400 personnes Plus tard Des faibles sont devenus Des héros Et ce sont ces personnes là Qui ont bâti la nation Qu'on appelle La nation d'Israël J'aimerais dire à quelqu'un Quel que soit le saoud De ta vie Les gens qui sont en train De te poursuivre Ils ne peuvent pas Éteindre ta destinée Parce qu'il y a des gens Qui croiront toujours en toi Même si les gens T'abandonnent Il y a des gens Qui vont croire toujours en toi Et ceux qui croient Croient à la vision Ceux qui vont croire Au porteur d'onction L'onction va aiguiser la vie L'onction va aiguiser Le avenir L'onction va faire en sorte Que tu es capable d'arriver Là où jamais Le travail L'école L'argent Les connaissances N'ont pas pu t'amener C'est ce qui se passe actuellement Dans notre nation La Côte d'Ivoire Les gens ne comprennent pas Ce qui se passe C'est un mystère Ils ne pourront rien saisir C'est un mystère Tu sens seulement l'odeur dans l'air Mais tu ne sais pas ce qui se passe Ne jouez pas A un homme Que Dieu s'est donné Prenez ça Deuxième Il dit Je te bénirai Avant qu'il les bénisse Il a fait de lui Une grande nation Donc Avant que Dieu ne commence à bénir quelqu'un Dieu dit Il sera grand Donc la grandeur Ce n'est pas quand vous venez beaucoup Il est déjà grand Avant même qu'il commence à le bénir Voyez la différence Il y a des gens Ils attendent la foule Pour savoir qu'ils sont devenus grands C'est pourquoi il y a des gens Quand ils voient la foule Ils ne se retrouvent plus Ils deviennent Dieu Parce que la grandeur les a surpris Mais quand tu sais Que tu es grand Que Dieu t'a rendu grand Avant de te bénir Ça ne te dit rien Donc Dieu l'a béni déjà Et puis maintenant Dieu va Dieu l'a rendu grand Et puis maintenant Dieu va commencer à le bénir Donc les effets de la bénition Viennent du fait que Dieu L'a choisi Il dit tu es grand Même si toi tu le vois petit Dieu dit il est grand Dieu dit Quatrième dimension Je rendrai ton nom grand Tout ça c'est des dimensions La paix est une dimension Tu n'as pas ça Tu ne peux pas rentrer dedans Si Dieu ne t'a pas appelé Tu vas faire des efforts Si Dieu t'a appelé C'est la grâce Donc Dieu l'a appelé Soyez dans ça Il dit Je rendrai ton nom grand Quand Dieu dit Je vais rendre Il n'a pas dit Les gens vont rendre ton nom grand Il n'a pas dit Ceux qui seront avec toi Ils vont faire que tu vas devenir grand Il n'a pas dit Leurs agents vont faire que tu seras grand Dieu dit Moi-même Dieu Je rendrai ton nom grand Donc toi Est-ce que tu peux diminuer Tu peux rabaisser Quelqu'un que Dieu a élevé Tu ne peux pas Dieu dit Je rendrai ton nom grand Il dit à quelqu'un Mon nom sera grand Mais la question c'est toi Des fois quand tu es là Tu ne sais pas Quand vous vous faites insulter Quelqu'un te regarde Il dit je vais te faire Quand un homme te regarde Il te dit C'est à cause de moi Je vais te laver Je vais te nettoyer Je vais te dire Tu es devenu quelqu'un Il t'a insulté Il a insulté ton Dieu Parce qu'aucun homme Ne peut faire un homme C'est Dieu Qui fait l'homme Mais comme nous ne connaissons pas Nos destins On se laisse Écraser par des choses Parce que quelqu'un T'a donné un bout de truc Il va te dire C'est moi qui l'ai fait Attention Cinquième dimension Il dit Quand tu deviens Tu es un non grand C'est pourquoi les gens Ils ne savent pas Avant que Dieu ne te lève Il rend ton non grand Je vais vous donner une chose Souvent je suis les politiciens Il y a des gens Qui commencent à faire la politique Quand on les a nommés ministres Vous voyez leur faim On ne les connaissait pas Quelqu'un les a pris Il a fait ministre Ils ont bouche Mais vous voulez voir Quelqu'un qui a souffert Il n'était rien On ne le poursuivait Il tournait à gauche à droite Les gens ont commencé à le suivre Jusqu'en Il est devenu Il a eu un non Cet homme là Il est dangereux Mais quelqu'un On a donné une position Et puis il la voit Ils ne sont pas pareils Donc Dieu Avant de faire quoi que ce soit Il rend le non grand Si Dieu m'a parlé Moi depuis Etats-Unis Et puis je suis venu Pour vous parler Ça veut dire que Dieu le connait Dieu dit à Isaïe Fais-toi un nom à Bethlehem Parce que plus tard Un grand doit naître Quand David a terrassé Goliath Saoudi a demandé De qui es-tu le fils ? Il dit je suis le fils D'Isaïe le Bethlehemite Automatiquement Saoudi a compris L'enfant là Il n'a pas terrassé Goliath A cause de cailloux Faites très attention On ne fait pas des esprits A cause de nos équipements L'esprit est dans le sang C'est parce que tu as en main Qui fait ton esprit Sinon Vous avez vu que Samson aussi a pris Mâchoire d'âme Il a tué mille personnes Avec Mâchoire d'âme Donc ce n'est pas L'instrument que tu as Dans la main Qui fait l'esprit En réalité c'est ce que tu transportes Donc quand quelqu'un Transporte quelque chose Quelque soit ce qu'il trouve La personne fait des esprits Il dit Je rendrai ton nom grand Donc Dieu rend ton nom grand La cinquième dimension dit Tu seras une source de bénédiction Waouh Vous voyez Les gens veulent être source de bénédiction Mais ils n'ont pas d'appel Dieu n'a pas Dieu ne leur a pas fait de promesses Dieu ne les a pas bénis Dieu n'a pas dit Tu auras un grand nom Tant que tu n'as pas un grand nom Tu ne veux pas être source de bénédiction Il y a des gens Quand on dit source de bénédiction C'est-à-dire que tu deviens un puits Quand les gens rentrent en toi Ils sont bénis Écoutez Qui a une fois vu déjà un puits Qui a manqué d'eau ? Alléluia C'est ça Tu prends Tu vas Mais il y en a toujours Ceux qui viennent au prochain rendez-vous Vont trouver toujours de l'eau Vous pouvez puiser ce que vous pouvez pâter Mais il y a des gens qui vont venir Ils vont trouver toujours Donc c'est pas la paix Source de bénédiction C'est-à-dire qu'à partir de cet instant Quiconque rentre en toi est béni Quiconque sort de toi Des personnes est bénies Quand on te voit Les gens qui sont tes produits sont bénis Alléluia Donc Si je me mette tout à l'heure A rencontrer les témoignages Des plusieurs personnes qui sont sorties De mon ministère Qui sont bénies Tu vas dire ah bon c'est lui Bon j'ai pas besoin de ça Mais je veux que tu saches une chose Il y a des dimensions Vous devez l'encourager et l'aider Sixième dimension Il dit je te bénis Je bénirai Ceux qui te béniront Ça là c'est trop tranchant Et je maudirai Ceux qui te maudiront Vous ne lisez pas bien votre Bible Dieu dit une fois que j'ai fait de quelqu'un Une source de bénédiction Si tu le bénis tu es béni Si tu le maudis tu es maudit C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de prononcer une parole Tu t'es levé contre lui Quelqu'un que Dieu a élevé Tu as même provoqué l'autre côté Tu le bénis tu es béni Tu le maudis tu es maudit C'est automatique C'est pourquoi il y a des gens Moi on les regarde Ils s'élèvent Et puis tu les regardes A la fin tu regardes leur vie Tu quittes Tu quittes le bon pour aller dans Médioc Parce que c'est ça le problème Alléluia Non Parce que la source de bénédiction Une fois que Dieu a établi quelqu'un Dieu n'appelle pas quelqu'un Dieu n'élève pas quelqu'un Tu m'écoutes fils Dieu n'élève pas quelqu'un Ecoute moi bien Dieu n'élève pas quelqu'un Pour le ramener Jamais Une fois que Dieu a élevé Quelqu'un il est élevé Il ne peut jamais ramener à terre C'est pourquoi Dieu attend toujours le dernier jour Pour traiter avec la personne Selon ses erreurs Mais si c'est dans l'élévation Dieu n'abandonne pas Une personne qu'il est élevé Septième et dernière chose Toutes les familles de la terre Alléluia Il a dit quoi ? Toutes les familles de la terre Seront bénies au travers de toi Donc Maintenant vous allez voir Que des nations Vont venir Vous allez voir Qu'à partir d'aujourd'hui Quand vous avez dansé Begbé ici Vous êtes fatigué On va prier maintenant Aujourd'hui je vais prier Les Antillais vont venir Les Gabonais vont venir Les Camerounais vont venir Les Français vont venir Les gens qui sont dans Ils vont venir Comme ça C'est comme ça Que les frères de Jésus L'ont jeté Le salut est parti En Israël Ils l'ont jeté Et puis nous On a pris le salut Ils n'ont qu'à garder Israël Les gens vont aller en tourisme Mais nous là On a la puissance du nom de Jésus Et c'est ça Quand Dieu vous donne Une personne que vous jetez Après vous devez Vous êtes historique Quand nous on était là-bas C'est nous On avait commencé C'est nous On faisait Ça c'est historique Dieu ne bénit pas l'historique Dieu bénit la fidélité Ceux qui sont fidèles C'est ceux-là Que Dieu bénit Si tu veux devenir Tu veux avoir l'onction royale La fidélité Que te pousse à être béni Mais quand tu veux avoir L'onction royale C'est la loyauté Qui te donne L'onction royale La loyauté C'est au-delà de la fidélité C'est de continuer A faire ce que tu fais Même si tu es fulsé dedans C'est-à-dire que tu es loyal Tu perds ta dîme Tu continues de payer ta dîme Au-delà de ça Maintenant tu as l'autre niveau Qu'on appelle quoi ? La passion Tu aimes Jusqu'à mourir pour ça Tu aimes Je dis ça là Ma patine je donne pour ça On ne touchera pas mon prophète On ne touchera pas mon église On ne touchera pas mon pasteur C'est comme ça Jésus a donné sa vie Voici Je parle Par le nom de Jésus Je vais prier pour vous tout à l'heure Je vais partir Dieu est sur le point De vous bénir C'est pourquoi N'écoutez pas N'écoutez pas Ne regardera pas le vent Dieu est sur le point De vous bénir Ecoutez Votre prophète Il risque d'être L'un des pasteurs Dans ce pays Jeune Qui va avoir une très grande assemblée Dans une très grande salle Qui lui appartient Je vous dis la vérité Je vous dis la vérité Que vous croyez ou pas C'est votre affaire Mais Ca va se réaliser Et Ce n'est pas loin Votre pasteur Votre prophète Risque d'être l'un des jeunes Dans ce pays C'est pourquoi moi-même Je vais le rencontrer Je vais lui parler Avant de quitter l'Europe Mettez de l'ordre Dans vos rangs Asseyez-vous Préparez-vous Parce que quand tu n'es pas préparé La gloire vient là Ca te crée des problèmes Votre prophète Risque d'être L'un des jeunes ici Que même Le niveau Certaines classes Vont le chercher C'est la vérité C'est vrai qu'il peut avoir Des erreurs en lui Mais Dieu l'a appelé Dieu l'a équipé Dieu l'a mandaté Le signe C'est qu'aujourd'hui Je vais prier parmi vous Il y a des gens Vous êtes venus ici Vous avez des ambitions Que ça soit politique D'entrepreneuriat et autres Mais tout est bloqué Je vais prier tout à l'heure Quand je vais partir Vous allez voir les débloquages Qui vont suivre Ca sera le signe parmi vous Que ce monsieur là Ce prophète là Dieu veut l'utiliser Moi je suis venu Je vous dis Ne attristez pas le Saint-Esprit Laissez Dieu travailler Je vais prier aujourd'hui L'onction Des miracles Quand il dit miracles Ce n'est pas les histoires On regarde On dit qu'on ne sait jamais Les miracles Authentiques Vrai, vrai Toi même Tu viens au culte Sans effort Il y a un miracle Et les gens en lignent seulement Mais pourquoi Dieu va faire tout ça ? Parce que Dieu Un vent va souffler Et Dieu m'a envoyé pour dire Que le mauvais vent s'arrête Et que le bon vent souffle Le mauvais vent doit s'arrêter Le mauvais vent s'arrête Et que le bon vent souffle Et vous allez voir que les 7 dimensions que j'ai citées là Vous allez voir vos pasteurs dedans L'appel Comment Dieu va commencer à le bénir Comment Dieu va rendre son nom grand Comment est-ce que les gens qui viennent Témoignent que depuis que je prie avec lui Ma vie change Comment est-ce que maintenant les nations vont venir Les drapeaux Cette convention que vous allez faire Citer les drapeaux Et maintenant D'ici 2 ans La convention que vous allez faire Citer les drapeaux C'est pas une question de jeûne et de prière Tu as ça ou bien tu n'as pas ça C'est la part que moi Dieu m'a donné Ne tuez pas les héros de demain Nous On nous a combattus Et puis on est là En Côte d'Ivoire là Vous applaudissez ce qui est faux Ce qui vous mal C'est ce que vous aimez Hein Vous n'aimez pas applaudir la vérité Je suis venu vous dire Attention Prenez soin de lui Madame Prenez soin de votre époux Soyez encore plus Stricts qu'avant Dites-lui Tu dois veiller sur toi Parce que Dieu veut t'utiliser On peut être jeune Et avoir un grand appel C'est une prophétie Dont le temps est déjà fixé Elle m'ache vers son terme Elle ne mentira pas